Bonjour les vites, aujourd'hui nous allons penser, donc nous sommes toujours le samedi 27 novembre 2021, nous allons penser sur le cas de Criminel Soyeux 1, qui nous parle de son bégayement, mon bégayement me gâche la vie. Alors moi je me souviens qu'il y a quelques années, je crois que c'était il y a plus de 10 ans, j'avais vu le film Le Discours d'un Roi, qui parlait de Marvel Fitness, non pas du tout, mais qui parlait d'un roi anglais qui avait été bègue, et du coup faisait des entraînements etc. pour ne plus être bègue, notamment à un moment où il parlait sans s'écouter, je crois, en écoutant de la musique, et lui devait parler en lisant un truc, ça fait longtemps que j'ai pas vu ce film, je sais qu'il y avait 8 Oscars je crois, et c'était pas mal, ça sensibilisait un peu à la cause du bégayement, surtout que c'était, ben voilà, c'est une tare qui peut toucher un peu n'importe qui, puis là ça touchait quelqu'un qui doit faire des discours etc, donc c'était intéressant. Aujourd'hui on va se pencher sur, j'ai pas lu l'article, enfin voilà le topique, sur ce que ça inclut au quotidien pour une personne on va dire lambda, donc c'est parti. C'est terrible les reilles, déjà que je suis un énorme célestin par nature, les quelques fois où j'essaye enfin de me bouger et me sociabiliser, ça part toujours en fiasco à cause de ça. Au mieux, les gens te prennent pour un autiste, au pire, ils te prennent carrément pour un malade mental dangereux à éviter à tout prix. No fake anecdote de ma première journée de BTS. Ayant été un no life durant mes années de lycée, je décide enfin de me bouger pour mes études supérieures, nouvelles villes, que des nouvelles têtes, l'occasion parfaite pour recommencer sur une face blanche. Fin de la matinée de la première journée, on n'a pas cours l'après-midi, devant la salle de classe avant de partir, un petit groupe propose à la classe d'aller passer l'après-midi à la plage. Une meuf demande quelle est la plage la plus proche. Moi, qui m'étais un peu renseignée sur le coin avant d'arriver, j'y voyais l'occasion parfaite d'engager la conversation. J'ouvre la bouche pour dire, la plus proche, c'est à X. Mais tout ce qui sort, c'est la plus pro... Non, c'est pas vrai, ça. J'ai quand même essayé d'aller à la soirée d'intégration, c'était pas l'officiel, mais juste une mise en place par la classe, qui était le soir même. Je me pointe devant le bar, et direct j'entends un Oh, il est là, venez, venez, vas-y, fais lui dire un truc, tu vas voir. Attends, c'est quoi ces conneries ? Comme si j'étais une bête de foire, j'ai juste tourné les talons et fait demi-tour sans dire un mot, et je suis rentré chez moi. Non, non, mais là, j'ai l'impression d'être dans un film américain, j'ai jamais vu ce genre de scène. En vrai, en France, surtout, après des années de... L'éveillisme, tout ça, le wokisme, ça inclut une proportion à l'ouverture et une réduction des moqueries à la gare des différences, etc. Et je trouve que ce qui se moque des handicapés, des trucs, etc., est beaucoup réduit, des différences physiques, est beaucoup réduit grâce à l'éveillisme, parce que derrière, t'as des gens qui vont être très heureux de t'écraser parce que tu te moques des autres, donc eux-mêmes vont perpétuer le truc vicieux, et du coup, t'es un peu paralysé, tu sais, c'est un braquage à la mexicaine, comme t'as peur que des mecs qui sont des enfoirés, ils sont pas forcément bons ou autres, mais en tout cas, t'agresses sur ta critique des mecs qui ont des différences, eh bien, tu critiques pas les différences, et après, mine de rien, ça s'inscrit même en bonne valeur de pas critiquer sur des trucs, voilà. Et donc moi, j'ai l'impression, franchement, alors je sais pas si c'est lié à l'éveillisme, de la morale chrétienne ou autre, vous pouvez dire ce que vous voulez, moi j'ai plutôt l'impression que c'est un peu un des points positifs de l'éveillisme, c'est qu'on n'assiste plus à ce genre de scène, et que ce genre de truc est un peu caricatural dans les films américains des années 80, etc., où d'ailleurs, c'est toujours des mecs blancs un peu plus grands que le reste qui font ça, qui m'ont donné des coups, parce qu'il y a le mec qui est petit, qui mange au sel, paf. Bon, après, ça se voit maintenant sur des vidéos aussi, de certains individus qui tapent d'autres, et qui sont physiquement inférieurs, mais c'est plus vraiment le même phénotype, il y a peut-être eu un glissement, il faudrait étudier la chose, mais, en tout cas, ce qu'on voit sur les vidéos sur Internet, c'est peut-être aussi une certaine lucarne, qui choisit de colporter certains actes plutôt que d'autres, en général, ça ne ressemble pas à ce qu'on pouvait voir dans les films des années 90 américains. Et donc, bref, oui, moi j'ai l'impression d'être dans ça, je suis très étonné qu'en France, après les années 2010, ça se passe comme ça, mais c'est possible, il doit y avoir des milieux sociaux qui ont échappé à cette vague, on va dire, progressiste. Et voilà comment, dès le premier jour, je savais que j'allais passer deux années de merde, et ben punaise, no fake, déjà que je suis un 3 sur 10, la drague virtuelle, c'est mort, mais là, j'aurais pu me rattraper en ayant du charisme, par exemple, IRL, le bégayement a décidé de me couper de l'herbe sous le pied. Punaise, oui, c'est vrai, hein, si t'es moche, on sait que t'inder, c'est impossible, même pour moi, c'est impossible, pourtant, je suis pas spécialement moche, mais je fais pas partie du haut du panier, donc, t'inder, on oublie, ou alors, il faudra déployer des efforts monumentaux, etc., c'est trop compliqué, donc, je peux me rattraper sur l'oralité, et sur ce quoi, beaucoup de gens comme moi se rattrapent, soit en devenant des mecs qui vont parler à la rue, pour une petite minorité, soit en s'intégrant à des soirées, des groupes de discussion, etc., on arrive à trouver une femme avec qui on s'entend bien, etc., ou qu'on arrive à séduire, et puis, on se finit en couple. Ou, troisième choix, et ce qui peut marcher pour les bègues aussi, je pense, tant que t'es des terres, que tu arrives à... voilà, que t'es pas une loque, que t'es un mec structuré, etc., pays du tiers-monde, effectivement, pays du tiers-monde, là, on peut faire abstraction, les entités féminines sur place feront abstraction de tes problèmes d'oralité, feront abstraction de tes problèmes physiques, etc., tant que tu es un mec avec qui elles peuvent construire un couple durable, et qu'elles vivront pas dans la misère, tu peux tout à fait trouver chaussure à ton pied. Mais là, j'imagine qu'on n'était pas sur du... Ah si, oui, drague virtuelle. Donc, on commençait à parler de rapports de séduction. On parlait de rapports sociaux, mais aussi de rapports de séduction, donc, la solution, qui est très égoïste, parce que, du coup, les hommes là-bas se retrouvent en... Il y a plus d'hommes que de femmes, et même eux, c'est galère. Et puis, il y a des bègues, il y a des mecs isolés socialement aussi là-bas, donc, pensez à eux aussi, quand vous allez prélever l'impôt à la source. Voilà, c'est un truc égoïste. Mais, la solution pour les gens qui viennent de pays riches reste et restera toujours la même. Eh oui. Je pense que vous avez tous compris ce que je veux dire. Pourquoi est-ce que je suis condamné à rester zéro tout dans la vie à cause d'un problème que je n'ai pas choisi et contre lequel je ne peux rien faire ? C'est quoi le sens de la vie de tout ça, sérieusement ? À une certaine époque, on aurait dit sélection naturelle pour toi. Tu n'es tout simplement pas amené à reproduire par tes gènes, c'est tard, et c'est pour ça que tu es isolé, tu as été sélectionné naturellement pour ne pas te reproduire, parce que voilà, tu es des gènes défaillants, et la pureté de l'espèce humaine continue sans toi, et c'est pour ça que tu es un mâle Epsilon. Mais à notre époque, on peut se débrouiller et outrepasser cette sélection naturelle. On est... Normalement, il y a des manières d'éviter. Après, oui, tu as parlé d'orthodontie, etc. Moi, je pars du principe que le truc n'est pas... Parce qu'il va dire qu'il a fait des années d'orthodontie et tout. Je pars du principe que c'est bon, que c'est mort, tu n'as pas réussi à travailler ça, et ça ne partira jamais. Même avec des efforts, etc. Mais je n'en sais rien. Moi, je ne suis pas un expert du truc. Je pratique cette lecture à ce topique avec cette vision. Mais peut-être qu'il y a des gens qui disent « Non, moi, j'étais bègue, un cas extrême. J'ai fait de l'orthodontie. J'ai travaillé. Je faisais comme dans le discours d'un roi. Je parlais avec de la musique sur les oreilles. Je m'entraînais deux heures par jour, etc. Et puis, je me suis mis à parler devant une caméra. C'est possible. Tu t'entraînes devant une caméra. Tu n'as pas honte. Tu te lances au départ. Tu bèiras, etc. Il n'y a personne qui te regardera. Tu feras trois vues. Mais je suis sûr qu'au fur et à mesure, en te musclant, tu vois, ça partira. Et en plus, en faisant plein d'exercices, vraiment, si tu consacres beaucoup de temps libre, je suis sûr, j'en sais rien. Je ne suis pas un expert. Mais ça vaut le coup d'être tenté si vraiment ça te gêne et tu as l'impression de t'être fait sélectionner naturellement à cause de ça. Tu as essayé de consulter. J'ai fait trois ans d'orthophonie. Oui, ça amindrit mon problème. Mais il restera toujours là le même. Après, il y a une différence entre faire de l'orthophonie où il y a quelqu'un qui te guide, etc. C'est très bien, un expert, etc. Mais tu fais ça, je ne sais pas, une heure, deux heures par semaine. Ça doit coûter cher en plus. Ça doit être remboursé, mais bref. Et t'entraîner. Et vraiment, moi, je te dis, tu achètes une caméra ou même, tu te mets sur UseGag, tu t'en fous, même si tu auras des débiles mentaux qui diront putain, mais c'est quoi ce beg ou autre. Tu mets des trucs et puis tu vois. Et au fur et à mesure, tu t'en battras les couilles. Et moi, au début, c'est vrai, quand je faisais des vidéos il y a quatre ans, ça me troublait beaucoup que quand je parle, je vais faire ce genre de trucs et je l'ai coupé, tu vois, tac, 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 je l'ai coupé chacune des secondes où ça bavait pour ne pas... Je ne sais pas, oui, parce qu'il y avait une espèce de honte et puis je ne voulais pas imposer mes bafouments ou autre, comme dirait Modem, pas vous imposer mes bafouments, mes trucs. Et puis, au fur et à mesure, tu te décomplexes à côté de ça et ça se réduit, tu vois, ça se réduit parce que tu t'entraînes. Donc moi, c'est ce que je proposerais comme solution. Après, je ne suis pas un spécialiste. Je dirais de faire les exercices dans le discours d'un roi aussi parce que ça avait l'air efficace mais c'est un film, ce n'est pas la réalité. C'est la sélection naturelle. Imagine que tu te reproduises et qu'on finisse par avoir 7 milliards d'handicapés qui ne savent pas s'exprimer et ça devient vite compliqué pour tout le monde. Bon, voilà, c'est un peu dit, mais c'est la logique de la chose, oui, les hommes s'excluent de groupes sociaux entre eux et les femmes excluent leurs partenaires sur la base de critères qui favorisent les meilleurs gènes possibles, se reproduire avec les meilleurs gènes possibles donc effectivement, ça fait partie de ça. J'avais un pote qui bégayait et qui avait un cheveu sur la langue quand j'étais au lycée. On avait monté un groupe de musique à 4 et son bégayement nous insupportait. On passait toute la journée à le harceler, enfin, boulier, qu'est-ce qu'on dit en français, à être méchant avec lui et à l'insulter pour son capacité à parler correctement. Trois mois plus tard, par magie, il ne béillait plus du tout, aujourd'hui il a des brefs retours quand il est bourré mais sinon c'est fini. Morale de l'histoire, fais-toi harceler et arrête de chialer et c'est certifié 100% no fake. Alors oui, effectivement, parfois le fait de faire un bain comme ça peut être traumatisant pour certaines personnes et après elles diront que c'est un traumatisme etc. et c'est compliqué et pour d'autres ça marche mais je pense que c'est plus négatif, néfaste qu'autre chose. Moi je te précautionne de parler comme ça devant ton truc et puis tu t'amélioreras au fur et à mesure, tu t'énerveras au début tu te filtras des claques tu te diras mais putain comme le mec dans le discours d'un roi c'est comme ça t'as honte parce qu'en plus tu t'exposes mais justement expose-toi regarde des gens t'en as rien à battre t'en as rien à battre et ça passera et si tu passes un an vraiment à passer ton temps libre parce que ça te bouffe la vie et que c'est très important et que tu fais ça moi je suis sûr que ça ira mieux peut-être que tu t'en sortiras pas mais ça ira mieux et au moins vu que tu te seras pris les gens qui se font foutre toute la gueule et tout à la fin t'as plus rien à foutre tu t'es fait tanner le cuir voilà c'est ma c'est ma c'est ma comment ça s'appelle ma stratégie stratégie je sais pas moi douche froide en général bon ça marche pas pour tout mais oui enfin bref moi j'aime bien prendre les douches froides le matin et bien pareil tac t'y vas d'un coup tu prends l'eau froide et tout maintenant tu dis bon je m'en bats les couilles c'est bon j'ai l'eau froide sur moi je vais arrêter de faire ma tapette mettre un bras puis après un truc non c'est bon t'as l'eau froide sur toi tu fais le truc est terminé et puis c'est bon tu referas la même chose le lendemain enfin j'en sais rien si c'est une bonne parallélisme analogique je me suis fait bully alors c'est chiant de pas avoir de mots français pour bully bully en français intimidateur je me suis fait intimider je me suis fait intimider du CMA à la terminale en BTS et distance on me laissait juste sur le côté en faisant comme si j'étais exécuté ça a pas vraiment arrangé les choses effectivement je suis d'accord le bully l'intimidation n'est pas une solution fais une surdose de champignons hallucinogènes et pendant que tu planes à 3000 convainc-toi que tu ne dois plus pégayer j'ai regardé un docu Netflix il y a un gars sur qui ça a marché mais lui il a pas fait exprès très bon conseil très bon conseil effectivement il n'y a sans doute aucun risque qu'il y ait d'autres choses qui déconnent lors de cette expérience l'OP qui va rester coincé dans une toxicose mais oui putain il y a des gens on sait ils font ça ils vont au Brésil ou je sais pas où ils prennent des substances hyper puissantes des champignons ou autre et après les mecs restent dans un truc permanent il y a un mec je voudrais que je fasse un topic un jour sur lui écoutez je ne sais plus comment il s'appelait mais c'était un gars super musclé super beau qui faisait des vidéos où en fait il était sur Bazookam ce genre de truc ou même dans la rue il engenait son t-shirt il était musclé parfaitement grand beau etc et les meufs étaient là même des femmes très belles c'est incroyable et tout donc le mec était sur le top 1% des 1% des 0,1% du truc et en fait il a fait une expérience je crois avec ce truc là et depuis il a des verrous mentaux qui ont sauté il est un peu bizarre il fait des expériences avec ses matières fécales il fait des trucs avec d'autres hommes il pleure en vidéo sa vie est complètement partie en C et je crois que c'est dû à ça et il y a d'autres cas où il y a des gens qui ont pris des trucs soit qui sont morts sur place soit qui deviennent schizo ou je sais pas quoi donc faut faire attention effectivement au grand mot les grands remèdes le monsieur était très content oui mais je pense que enfin je sais pas mais attention faut garder en tête bah de toute façon je pense que tout le monde se renseigne avant de partir au Brésil et de prendre des super champignons dans une espèce de truc je sais pas comment ça s'appelle ça s'appelle comment animiste enfin je sais pas je pense que les gens se renseignent à minimum bah tant mieux si ça a marché pour lui en tout cas par contre l'opée a l'air d'être une guenille du coup je préfère lui conseiller de chanter du pâté bruel à défaut d'avoir des hallucinations je sais pas ce qu'on entend par guenille une guenille c'est un vêtement rapiécé etc mais c'est drôle remettons au goût du jour l'utilisation du mot guenille c'est un mot qui nous vient de dofus bien sûr parce qu'il y avait un truc qui s'appelait guenille et voilà non non bien sûr c'est plus ancien est-ce que quand vous avez un bug sur un mot si on le dit à votre place ça vous énerve ou au contraire ça vous soulage moi j'aime bien dire le mot à la place quand il y a des gens qui bug c'est une question sérieuse je ne saurais pas comment réagir face à un bug sans vouloir le contrarier à vrai dire je ne sais pas trop ce qui nous dérange le plus c'est surtout la manière dont on nous voit je me demande toujours quelle tête je dois avoir quand je bug je dois sûrement avoir une gueule de pur malade mental qui pense comme s'il était quand ce qu'il fait ah mais d'accord tous les bugs ont pris d'assaut ce topic c'est la réunion allez revoir hé 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 hélas tu as raison j'ai lu avec ce bégayement bordel perso on me prend pour un taré mais j'ai pas le problème du bégayement de toute façon je parle jamais des gens qu'il respectait il voudrait s'intégrer il voudrait s'intégrer du coup bizarrement le problème a disparu comme par magie 6 ans d'orthophonie 0 résultat 3 mois d'assulte guéri à vie c'est une expérience comme une autre à prendre mais moi je partirais du côté le truc intermédiaire entre l'orthophonie et l'intimidation se convaincre soi-même être très discipliné et voilà et oui tu passeras par des phrases ou des phases où tu auras le rouge au jou moi aussi au départ quand je me filmais et que je voulais c'était il y a 4 ans je filmais et que je voulais avoir faire des phrases etc et je voulais que je dise la phase parfaite et après je coupais mais eux etc je rougissais j'étais un peu comment dire honteux de la manière dont je parlais etc je trouvais que c'était nul que j'avais pas de talent pour ça etc et donc je sais ce que tu as traversé ce serait sans doute beaucoup pire parce que t'as du bégayement et que t'as beaucoup plus de ressenti à ce niveau là mais tu dois passer par là sinon tu resteras une merde qui fait des enfin une merde non mais on peut être un bég et pas être bég je veux dire tu resteras dans cet état là un tic complet je suis vraiment très inter en termes de bégayement alors il faut que je parle vraiment lentement en réfléchissant bien ce que je vais dire je l'ai fait une période et c'était mieux en termes de relations sociales je passais du malade mental à l'autisme atrophié du bulbe qui réfléchit à deux à l'heure c'est ça le problème des célestins comme l'auteur avec un problème si tu servais ton bégayement pour vanner et délirer avec tes camarades tu serais le tchad de la classe mais nous on s'en fout de lui deux secondes au lieu d'éviter d'avoir de la répertise et enlever ce tabou bon tu comprends rien comment t'écris frérot la prochaine fois tu mettras des points et des virgules et je lirai alors j'avais un pote qui était bég le seul moyen pour que son bég arrête c'était l'alcool il buvait comme un trou quand sa copine le disait de ralentir de la canence vu qu'il était en train de devenir dangereusement alcoolique il l'allarguait un conseil si tu supportes vraiment pas ton bég parle-en à quelqu'un ou un membre de ta famille si c'est possible qu'est-ce que c'est que ce conseil de merde mais d'accord mais d'accord effectivement j'y avais même pas pensé mais c'est vrai oui parle-en avec un membre de ta famille enfin je sais pas ah oui qu'est-ce qu'il peut t'apporter ce qui va te motiver ou autre mais oui d'accord je suis puceau de l'alcool tabac drogue aussi donc pas possible pour moi en fait je vois pas le début où il parle d'alcool et la fin où on parle de famille c'est étonnant comme l'on dit les raids dans un poste pression laisse pas ça t'atteindre et puis si tu t'en peux vraiment plus des moqueries et des remarques sur ça spécifiquement laisse couler puisque ça servira à rien de parler avec des gars qui jouent avec ce genre de talons d'achille après moi je sais plus si ça existe ce genre de phénomène qui va se moquer d'un beg je voudrais bien voir l'OP va voir un orthophoniste et courage le fameux orthophoniste qui t'infantélise et qui ne produit aucun résultat si ce n'est un revenu pas suivre pour lui pendant 15 ans la méthode est efficace oui c'est vrai je suis curieux d'avoir une documentation sur le sujet pour savoir s'il y avait des begs pendant la guerre tiens bizarrement dès qu'il y a du confort les gens développent des troubles qui se soignent comme par magie face à des situations difficiles alors là tu dis des conneries oui ça y est ça a toujours existé et oui il y en avait pendant la guerre non mais toi tu casses les OVR tes interventions sont juste gros texte bouche de là il y a toujours eu des bec tête de veau mais oui ça c'est sûr c'est une tare non non ça c'est pas un truc lié si tu grandis en bourgeoisie oui Rayette fragile je vois que tu en arrives dans terre poussée des exemples à donner merci pour tes interventions de qualité mais attends non non mais j'ai déjà lu des trucs sur des romains ou autre bégayement regarde on va aller sur bégayement wikipédia et voilà bégayement wikipédia puis il va nous dire qu'il y a un empereur romain qui avait un bégayement je suis presque sûr je vais taper le bégayement dans l'histoire sinon généralité génétique nature enfin dès que c'est un truc génétique comme ça tu peux pas dire que c'est je te réponds parce que tu nous prends de haut mais bon là on voit internet qui bien sûr marche bien on est en région parisienne donc c'est tout à fait justifié regardez voilà alors qu'est-ce qu'on a comme étant un handicap personnalité bègue regarde Moïse se présente comme mauvais orateur donc je sais pas s'il était bègue mais moi je suis sûr d'avoir vu en cours de latin des mecs qui étaient bègue donc c'est pour ça que je te dis c'est un truc démostène homme d'état athénien était bègue Louis II le bègue putain il y a littéralement un roi qui s'appelait le bègue donc ça y est t'es claqué mec enfin t'es claqué je veux dire là je t'ai pris je t'ai fait paf paf Moïse Louis II et t'es terminé donc merci par contre après qu'est-ce qu'on nous dit en attendant elle est où la documentation wikipédia connard t'écris bégayement tu cliques sur le troisième lien et tu vois qu'il y a des personnalités bails parce qu'il me semble que l'argument il y a toujours eu n'est pas un argument ça ne justifie rien le moyen le plus simple malheureusement pas le plus connu est de se traiter soi-même et d'être avec un maître mot comprendre son bégayement comprendre d'où il vient comme si ça corroborait mes propos je sais d'où vient mon bégayement de mon harcèlement au collège ah putain mais moi je croyais que c'était un truc génétique je savais pas que c'était un truc physiologique et effectivement ça peut mais du coup alors c'est nous qui vivons dans une société moins traumatisante enfin j'aurais tendance à le dire on va avoir moins de bégayement que des trucs où tu peux voir des bombes exploser à côté de toi des corps déchirés ce genre de choses et plus particulièrement du jour où l'un de mes harcelaires m'a foutu un couteau de chasse sous la gorge pour me faire peur car d'après l'orthophoniste le bégayement survient en général après un choc émotionnel ok mais tu vois je me suis un peu convaincu moi je croyais que c'était un truc génétique non ça vient d'un truc émotionnel mais ça a toujours c'est tout ça a toujours été dans l'histoire vu qu'on a vu des exactement après un choc émotionnel tu n'as pas guéri donc c'est ce que je te dis tout à l'heure c'est lié à un état mental et ta peur panique de te confronter au monde extérieur c'est tout tant que tu seras dans tes dogmes à trouver des excuses et à t'inventer une vie tu resteras dans ton état tu resteras figé tu vois je me suis fait braquer puis m'arriver par une chance vendeur de produits amusants à coups de crosse de pistolet chargé quand j'étais lycée et pourtant je beguais pas deux façons de vivre un truc émotionnel oui bien sûr tout le monde est configuré exactement de la même façon dans son cerveau non on peut pas on peut pas dire que c'est parce que tu choisis de réagir à quelque chose que tu deviens beguote il y a des choses qui nous transcendent il y a des traumatismes sur lesquels on peut rien c'est comme ça pour la drague ça doit être un enfer il m'arrive de parler avec des begu je m'embranle un niveau intersidéral suffit d'assendre que vous ayez terminé moi j'ai eu l'occasion à chaque fois je coupe quand il parle d'un mot je finis la fin de la phrase et je fais l'impression que c'était pas un premier après ça fait très longtemps que j'en avais pas parlé mais dans mes souvenirs le mec s'en foutait c'était bien c'était juste l'aspect technique t'es pas sur l'aspect jugement t'es pas sur l'aspect t'aides un handicapé à se relever ou autre parce qu'il y a des handicapés qui aiment pas quand ils tombent du fauteuil ou autre que tu les aides relever je dis non ils gueulent comme ça ça j'ai vu aussi puis des gens j'en ai vu d'autres qui eux ils se sont juste là vas-y vas-y c'était ah oui vas-y c'est bon tac il avait la myopathie du chêne bon tac il était content c'est bon de toute façon il n'était pas capable de se remettre sur le fauteuil donc c'était logique et là pareil il y a des bèges qui doivent ça doit énerver il y a des bèges qui se disent non c'est bon merci c'est juste un truc technique c'est juste voilà c'est bien tu donnes le mot tu as déjà pensé à essayer les médecines alternatives du type hypnose etc ton bèguement tu as commencé à un moment précis ou pas j'ai pas lu les pages précédentes donc désolé si ça a déjà été posé je répète pour l'hypnose tu y as pensé l'hypnose il faut y croire pour que ça marche donc à l'as j'y crois absolument pas non pas du tout il faut pas y croire il faut se laisser faire ce qu'il faut retenir c'est plutôt si tu veux pas être hypnotisé tu le seras jamais tes croyances n'entrent pas en jeu ben voilà on finit ça avec des médecines alternatives oui qui méritent d'être essayées c'est pas un danger comme quand t'as un cancer ou autre là c'est un état de fait qui pourra a priori pas s'aggraver avec des médecines alternatives à part champignons ou ce genre de trucs voilà donc oui voilà ce qu'on retient ta vidéo et moi ce que je dirais qui a pas été écrit trop dans des vidéos parce que c'est un peu mon expérience personnelle et que j'ai l'impression ce serait pas mal ce serait de faire des vidéos usegag de te forcer de faire les exercices de discours du roi etc et de te donner 3 mois pareil pour voir moi voilà au début je me suis donné pareil 6 mois sur usegag je me suis dit bon on va voir si ça monte ou pas bon finalement ça monte donc maintenant je continue mais toi pareil tu vois je parle pas de la communauté je parle juste si ton neuralité augmente et si tu vois que t'as un petit progrès au bout d'un mois puis deux puis trois ben tu continues et au fur et à mesure ça partirra et je te parle pas de conduire du contenu d'avoir des milliers d'abonnés etc d'ailleurs je te parle pas forcément de poster les vidéos enfin si tu peux les poster parce que ça fait de la pollution ou autre mais c'est avec le regard extérieur tu vas t'endurcir c'est pour ça que je pense à ça et vu qu'il y a des gens qui vont te juger et sûrement aussi beaucoup qui vont t'encourager ben au fur et à mesure ils vont dire ouais c'est mieux etc tu vas prendre confiance en toi tu vas accentuer les points positifs et pour moi ce sera un cercle vertueux donc voici mon conseil et puis je ne suis pas du tout orthophoniste ou professionnel mais c'est mon point de vue allez je vous mon conseil je vous souhaite une bonne journée à la prochaine tout le monde